bonjour aujourd'hui je vous propose un shawarma au poulet pour le faire il vous faut 300 à 400 grammes de viande un jus d'un citron une cuillère à café de cannelle une demi cuillère de poivre une cuillère à café de coriandre et de clou de girofle il vous faut aussi cinq graines de cardamone si vous en avez on va commencer par faire la marinade donc on met le citron plus les épices et la viande nous allons bien mélanger et nous allons mettre là la viande pour le coup vous mélangez bien et vous filmez vous les mettez minimum 4 heures au frigo sinon c'est toute la nuit si vous avez le temps voilà quand c'est bien mélanger on filme et 4 heures au frigo minimum donc là quand la viande est bien marinée il vous faut deux pains pita la viande marinée l'équivalent d'un oignon l'équivalent d'une tomate deux cuillères à soupe de persil l'équivalent de 2 un yaourt blanc du sel du poivre donc on va commencer par faire cuire dans un peu d'huile la viande ça dure une dizaine de minutes donc on va la faire cuire une dizaine de minutes à peu près donc dans le yaourt nous allons rajouter le sel le poivre et normalement c'est là où on utilise de tania on prend au pain pita qu'on a coupé moi je les ai fait maison je vous avais la recette je l'ai fait la dernière fois donc maison vous prenez le pain pita coupé au milieu vous mettez l'équivalent de la moitié de la crème de yaourt dans le pain pita voilà quand la crème est faite nous allons mettre un peu d'oignons un peu tomate il va remettre un peu de persil la viande et je vais vous montrer présenté vous mettez un peu de crème et j'ai voulu montrer mis dans les assiettes et voilà mis dans l'assiette avec une petite salade fraîche alors c'est très frais vraiment c'est vraiment agréable comme tout c'est très très bon un petit récapitulatif de tous les ingrédients merci abonnez vous like et à bientôt